C'est soit ça, soit rien, les exigences de Léa Academy, pour poursuivre sa carrière dans la musique. Dans un château un peu aseptisé par ses occupants, Léa et ses envolées lyriques apportent un peu d'aspérité. Pas un jour ne défilent sans que la peste de la promotion ne se fasse remarquer. En bien ou en mal, par son potentiel de chanteuse ou son attitude parfois hautaine. L'opticienne de 24 ans, qui a menti à la production pour intégrer la classe, ne connaît peut-être pas tous les artistes de variété française mais sa voix grandiloquente et sa personnalité assumée lui ont permis d'assurer sa place parmi les demi-finalistes de l'émission et de viser le billet pour la grande finale lors d'évaluations bien particulières. Un hic pourrait néanmoins barrer la route de Léa jusqu'au terminus du télécrochet, la fatigue accumulée. La jeune femme est toujours réticente à l'idée de mettre son réveil pour le cours de sport. Et coach Joe est parfois contraint de la sortir de son lit. Cette flemme aiguë pourrait lui poser des soucis dans cette aventure. Mais également à l'issue de celle-ci, lorsque les caméras seront éteintes. Léa s'en est au cas inquiétée pour la première fois devant ses camarades, comme l'ont remarqué les incharnés d'un live. Mardi soir. S'il n'y a pas une équipe qui s'occupe de moi à la sortie de A à Z. J'arrête la musique, a-t-elle lâché soudainement. Avant d'expliquer les raisons de son pessimisme, je suis une insistée. Moi je veux continuer à être moi-même, je vais pas m'inventer une vie. Tu me demandes de faire quelque chose. Je le fais. C'est pour ça je me dis qu'aucune équipe ne voudra de moi. L'apprenti divin a alors une solution toute trouvée pour vivre de sa passion. Il me faut une équipe qui me dit demain à 10h y'a ton taxi. On va en studio, à telle heure ta shooting. Virgule-moi c'est soit ça, soit rien. Sinon ça me motive pas, faut qu'on me fasse tout. Les éventuels producteurs intéressés sont prévenus.